Deuxième fils de Jean-Baptiste Mercier Dupati et frère du sculpteur Charles Dupati. Il se rend très jeune à Paris. Appelé en 1792, il entre dans la marine. Le 1er juin 1794, il se trouve à bord de l'un des navires chargés d'escorter un convoi de vaisseau transportant du blé en provenance des États-Unis. Attaqué par une escadre britannique au large de Brest, la flotte française est mise hors de combat. Rescapé, Dupati est envoyé en mission dans le Sud-Ouest en tant qu'ingénieur hydrographe. De retour à Paris en 1797, il quitte la marine pour se consacrer au théâtre. A leur parure, presque sans intervalle, ses pièces gracieuses à demi écrites, à demi chantées, qui ont égayé le moment le plus sévère et peut-être le plus grand de notre histoire. Certaines de ces pièces, qu'Alfred Demus et qualifient de « Compositions faciles », sont écrites en collaboration avec d'auteurs, parmi lesquelles Jean-Nicolas Bouilly, Jean-Baptiste Mardel, Noël Aubin, Pierre-Yves Barré et François-Georges des Fontaines. L'une d'elles, l'Antichambre ou les Valets Maîtres, plus tard renommée Picaros et Diego où la folle soirée, est interdite par la police en 1802. Dupati se voit conduit à Brest et menacé de déportation. Mais Napoléon le rappelle à Paris. Il se remet alors à écrire pour le théâtre et compose des chansons pour la société du caveau. À la restauration, il écrit dans plusieurs petits journaux qui combattent la réaction royaliste et fait paraître en 1819 un poème satirique. Les Délateurs Inspirés par les troubles qui éclatent après l'assassinat du maréchal Brune, il est élu membre de l'Académie française en 1836, contre Victor Hugo auquel il l'adresse sévère. « Avant vous je monte à l'hôtel. Mon âge seul peut y prétendre. Déjà vous êtes immortelé et vous avez le temps d'attendre. » Il devient en 1842 administrateur de la bibliothèque de l'Arsenal. Sa mort survient alors qu'il travaille sur un long poème dramatique, Isabelle de Palestine, qui ne fut jamais publié. Le nom d'Emmanuel Dupati figure page 125 du Dictionnaire des Girouettes publié en 1815.